C'est des chansons qui m'ont été écrites juste après un très gros chagrin d'amour, juste après une rupture. Et en fait, il y a même une chanson qui s'appelle « A crever » que j'ai écrite le jour même. Donc ça, c'est assez marrant d'y penser. Et je me suis enfermée dans une pièce chez mes parents. Et ça a été vraiment... C'est sorti d'un trait. Et ça m'a vraiment guéri, en fait, ce travail d'écriture. Est-ce qu'on doit remercier ce garçon ? Mais oui, bien sûr, je le remercie. Je l'ai même mis, figurez-vous, dans les remerciements de mon EP. Alors, on va voir tout à l'heure comment vous en êtes arrivée à ce premier EP. Mais d'abord, petite présentation. Vous êtes d'origine Corse et vous venez de Marseille, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, pas exactement Marseille. C'est juste à côté de Marseille, ça s'appelle Septembre-les-Vallons. C'est la ville de Zinedine Zidane. Vous êtes la deuxième célébrité à venir de Septembre-les-Vallons. Et comment vous êtes venue à la musique ? Quand on habite dans la banlieue de Marseille, comment on devient musicienne ? En tout cas, comment on commence à écrire des chansons ? Je dois beaucoup à mon père, en fait, qui joue très bien de la baisse et de la guitare et qui a toujours écrit lui-même des chansons. Et du coup, depuis qu'on est petite avec ma sœur, on a baigné dans cet univers-là avec des instruments un peu partout. Donc, c'était assez évident, en fait. Des instruments et de la musique également ? Oui, bien sûr. C'était un peu un conflit assez classique. Beatles-Rollingstone. Donc, j'avais ma mère qui me disait « Il faut que tu écoutes les Rollingstones » et mon père qui disait « Mais non, c'est les Beatles. » On passait des dîners comme ça à débattre. Et qui a introduit le Velvet dans l'histoire ? Ça, c'était un garçon dans le bus, en fait, pour aller au lycée, qui avait un iPod. J'avais vraiment beaucoup de bienfaiteurs, en fait. Oui, des anges gardiens. Et du coup, il avait ça sur son iPod. Et j'ai halluciné. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et là, vous êtes pris de passion pour Nico, notamment ? Oui, absolument. Au-delà d'une passion, en fait, il y avait un truc incroyable. C'est que moi, à l'époque, je chantais déjà. Par exemple, je m'étais inscrite à la chorale à l'école. Et puis, on m'avait mis avec les garçons, en fait, parce que je chantais avec une voix assez grave, qui me complexait pas mal à l'époque. Et quand j'ai découvert Nico, je me suis dit « Non, en fait, ça peut être un vrai atout de chanter grave. » Et allons-y, quoi. Et justement, quand on... Alors, je vais pas refaire le cliché de Marseille et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas très raccord, la musique de Nico, du Velvet, qui est quelque chose de peut-être plus sombre, plus... Est-ce que, justement, pour vous, c'était une forme de distinction ? Est-ce que vous cultiviez une forme de solitude aussi par rapport à ces goûts musicaux ? Je sais pas, par rapport à vos copines au lycée ? C'était quelque chose qui était singulier chez vous ? Bah, en tout cas, moi, toute cette période, genre l'adolescence, tout ça, c'est vrai que ça a été une période un peu de solitude et finalement de noirceur et d'isolement aussi, parce que j'habitais dans une petite ville où les bus s'arrêtaient à 20h30. Donc, j'ai pas vécu... J'ai pas des souvenirs du sud de la France très solaire, en fait. J'ai vraiment ce truc hyper glacial du moment de l'adolescence où on se cherche et où on se construit. Et moi, ça a été vraiment un refuge, en fait, de découvrir un peu, genre, tout simplement le rock et ces musiques-là. Je pense qu'elles ont vraiment forgé ma personnalité et elles m'ont beaucoup appris, quoi. Vous rêviez chanteuse à l'époque ? Ou bien c'était une sorte de mirage inaccessible ? Oui, c'était un rêve, quoi. Je n'osais pas du tout envisager que ça pourrait se passer. Je regardais Les Demoiselles de Rochefort et puis je voyais ces deux nanas qui partaient comme ça à la capitale vivre de leur art. Et puis pour moi, c'était un peu impensable, quoi. C'est un conte de fées qu'on ne réalise jamais, en fait. Exactement. Alors, on va voir tout à l'heure par quel coup du destin vous vous êtes retrouvés à chanter. Mais avant ça, on va griller quelques étapes. On va vous retrouver de manière tout à fait inattendue sur un album sorti il y a quelques mois. C'est celui de Nekfeu. L'album s'appelle Cyborg. Nekfeu vous a demandé de faire un featuring sur ce titre. Alors, ça s'appelle Aventurier, du verbe rire. Et je vais me rendre compte, moi, du jeu de mots, là, juste en entendant Aventurier de l'inconnu. Ben oui, évidemment. Donc, un extrait du dernier Nekfeu sur lequel on vous retrouve, Clara Luciani. C'était assez improbable, cette rencontre. Ben oui, mais c'est ça qui est génial, quoi. Cette alliance un peu inattendue, j'ai l'impression que ça a fait un très beau fruit, quoi. C'est lui qui vous a appelé ? Ouais, et puis moi, j'ai halluciné parce que je connais pas grand-chose au rap. C'est vrai que c'est pas dans ma culture à la base, même si maintenant, je commence un peu à en écouter. Et du coup, je reçus ce texto et j'étais là, « Ouah, mais comment ça va sonner ? » Et même lui, j'appréhendais un petit peu de le rencontrer, etc. J'étais un petit peu intimidée. Et il se trouve que c'est un artiste très intelligent et hyper tolérant. Et il m'a vraiment... Quand on s'est rencontré, il m'a vraiment laissé de la place et tout. Il a vraiment essayé d'intégrer mon univers aussi. On entend... Enfin, je sais pas si vous avez entendu. Derrière, il y a des cœurs hyper aériens. Et on me disait vraiment, « Fais tout ce qui te passe par la tête, etc. » et c'était vraiment une belle rencontre. Très réussie, en tout cas. À croire que vous êtes quand même la fille des rencontres imprévues, pas seulement dans le bus, mais racontez-nous comment vous vous êtes retrouvée embarquée dans le groupe La Femme. C'est d'ailleurs là qu'on vous a connue la première fois. Ah ouais, c'est ça. C'est encore une sacrée histoire, c'est vrai. J'avais 19 ans et j'habitais dans le sud. Et j'ai une copine d'Aix-en-Provence qui me dit, « Écoute, ce groupe-là, c'est une chanson qui s'appelle « Sur la planche ». C'est vraiment trop cool, tu vas adorer. » « Écoute, effectivement, ça me plaît beaucoup. » Elle me dit, « Bah, il joue à Nice dans deux jours. Viens, on prend le train, on va aller voir. » Et donc, on y va. Et moi, j'avais oublié mes lunettes, en fait. J'étais très miope à l'époque. Et donc, le concert se termine. Dans l'euphorie et tout, on commence à danser sur je ne sais plus trop quoi. Moi, je danse avec un mec qui twiste super bien. Je me dis, « C'est trop chouette, on n'en rencontre pas des comme ça tous les jours. » Et toutes mes copines me disent, « Mais c'est hallucinant d'être en train de danser avec Marlon de La Femme, etc. » Je n'ai pas réalisé que c'était lui. Et donc, on discute un petit peu. Et je lui dis, « Ah, mais moi, je chante et j'adorerais faire mon métier. » Il me dit, « Vas-y, chante-moi un truc pour voir. » Et là, je lui chante un machin. Et il me dit, « C'est super yéyé et tout. Ça pourrait trop marcher sur ma musique. Fais-moi signe quand tu viens à Paris. » Et donc, là, vous êtes montée à Paris. Pas exactement pour ça. Peut-être que c'est quelque chose qui m'a encouragée à le faire. Ça n'a pas été un élément déclenchant. En tout cas, je l'ai gardée dans un coin de ma tête. Et effectivement, quand je me suis installée à Paris, tout de suite, j'ai contacté Marlon. Et vous vous êtes retrouvée à chanter sur le premier album de La Femme. Oui, ça, c'était incroyable. En parallèle à vos débuts avec La Femme, enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça correspond à peu près à la même période. Vous avez aussi monté un groupe, un duo, baptisé Hologramme. Alors, pas avec Jean-Luc Mélenchon, mais avec Maxime Sokolinsky. Vous n'étiez pas encore prête à vous lancer en solo à l'époque ? Non, non, non. J'ai vraiment eu besoin de ce parcours initiatique. Quand je regarde rétrospectivement un peu tout ce qui s'est passé, je me dis que tout s'est fait avec beaucoup de logique. C'était un moment où je n'étais pas prête à être seule et aussi, je n'étais pas prête à chanter en français. J'avais l'impression que je n'avais pas grand-chose à raconter, que j'avais besoin encore de... Là, vous chantiez en anglais, en hologramme. Quand je chantais en anglais, c'était des trucs très narratifs. On ne disait pas grand-chose sur nous-mêmes, en fait. C'était plus des histoires, des machins comme ça. Vous y avez des reprises aussi ? Oui, on avait repris « Pale Louise ». On y revient toujours. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience, notamment avec la femme, qui était quand même un truc assez, j'imagine, assez incroyable, parce que ça veut dire aussi des tournées, des concerts assez incroyables. Ceux qui ont vu la femme en concert savent que c'est des concerts où il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens sur scène. Vous étiez parmi ces chanteuses. Et vous, c'était... Parce qu'en même temps, ce n'est pas très proche non plus de ce que vous chantez. Donc, c'était une autre... C'était un rôle de composition, d'une certaine manière. Oui, en tout cas, il y a eu ce truc vraiment de baptême du feu et cette sensation un peu d'être une espèce de troupe où chacun avait son rôle à tenir. Et je ne sais pas, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là parce qu'encore une fois, c'était un passage un peu obligatoire. Je n'avais pas beaucoup le track quand j'étais avec eux. J'avais l'impression qu'ils me portaient totalement. Et je pense que c'est grâce à cette expérience-là que je suis capable de me produire maintenant, même parfois en guitare-voix. Alors, on en parle, mais le mieux, c'est encore d'écouter Clara Luciani au sein de la femme. Ici, c'était un morceau du premier album, Psychotropical Berlin. Le morceau en question s'intitule It's time to wake up 2023. Vous êtes plus discrète sur le deuxième album. On vous retrouve au détour d'un morceau. C'est parce que vous étiez affairée à vos propres chansons ? J'aimerais bien répondre oui, mais en fait, j'en enregistrais plusieurs et les garçons, ils font toujours beaucoup de tris et malheureusement, ils ne m'ont laissé que sur une chanson. Ah, alors il y a peut-être des inédits qu'on verra réapparaître à un moment. J'aimerais beaucoup. Quand vous auriez vendu 2 millions de EP, ils les sortiront. Bien sûr, d'ici quelques jours. Avec un sticker. Vous avez commencé à donner des concerts guitare-voix. On vous a vu notamment en première partie de Benjamin Biolet. Vous avez joué également avec un groupe. C'est deux sensations complètement différentes quand vous êtes sur scène, seule ou accompagnée. Ah oui. Moi, j'utilise toujours une image qui n'est peut-être pas très raffinée, mais je dis que c'est comme une bonne bouteille de vin. C'est encore meilleur quand c'est fait en bonne compagnie. Il y a ce truc de... J'ai l'impression que ça me multiplie par mille le plaisir que j'ai sur scène quand j'ai mes musiciens autour de moi. En même temps, quand on vous voit, c'est deux choses aussi, c'est deux concerts très, très différents. Peut-être que le concert guitare-voix amène quelque chose de plus intense, de plus intime. Ça peut aussi être une qualité d'être seule. Mais sûrement, et sur certains morceaux, je pense que ce n'est pas gênant. On peut se passer peut-être de batterie, etc. Et sur d'autres, en revanche, je pense à celui qui s'appelle Comme Toi, par exemple, qui est sur le P. Moi, à chaque fois que je le joue, je suis là, bon, et la batterie dans tout ça, elle rentre quand. Vous avez été lauréate également l'an dernier du concours Un Rock Club. Vous attendiez à gagner ou c'était une surprise ? Non, pas du tout, parce que justement, à ce moment-là, le groupe n'était pas encore formé. Du coup, j'y suis allée toute seule avec ma guitare. Je jouais tous les autres et ils étaient hyper prêts. Ils avaient des formations, etc. Donc, j'y suis allée en me disant, bon, on peut se jouer en première, etc. Non, je n'espérais pas du tout gagner et ça a été une joie immense. Alors, on n'a pas parlé encore de la production de votre EP parce que forcément, on a pu vous voir guitare-voix et puis les gens qui vont découvrir vos chansons vont se rendre compte qu'elles sont très arrangées. Vous avez travaillé avec deux cadors, Benjamin Lebeau de The Shoes et Amaury Villum, alias Sage. Je vais tout de suite vous corriger, c'est Ambroise Villum. Ambroise Villum, peut-être. Il a un nom un peu compliqué, mais en fait, il vaut mieux l'appeler Sage. Donc, c'est Sage, voilà. Ça a été déterminant, cette association, pour vous ? Oui. Franchement, c'est vraiment une chance immense d'avoir ces espèces de deux magiciens derrière moi. Ils apportent tous les deux des trucs hyper différents. Peut-être que, pour faire simple, ça, je pense qu'ils mettent plus dans tout ce qui est... Pour moi, c'est un peu un espèce de Paul McCartney. Il est hyper doué avec les mélodies, avec les instruments, etc. Et puis Benjamin, lui, c'est un peu, je ne sais pas, le roi des machines. Il sort des sons parfois de l'espace. On se demande d'où est-ce qu'il sort tout ça. Et je ne sais pas, l'association des deux, c'est vraiment hyper particulier. Et ils apportent des trucs vraiment très différents et essentiels. Parce qu'à l'origine, les chansons, j'imagine que vous voulez composer guitare-voix. Oui, c'est ça. Et est-ce que, quand même, vous avez une idée assez précise de la façon dont vous voulez qu'elle sonne à l'arrivée ? Pas toujours. Ou vous vous êtes laissée porter également ? Pas toujours. Par moment, j'arrive. Et moi, en fait, je fais écouter sur mon dictaphone. Et parfois, je leur montre et je leur dis « Bon, moi, j'ai ça et ça en thèse. » Et parfois, c'est un immense point d'interrogation. Et les gars qui sont hyper créatifs, ils me sortent toujours des idées de génie. On a parlé de Nico tout à l'heure, mais il y a une autre chanteuse qui a eu une influence sur vous. On va pouvoir s'en rendre compte tout à l'heure. C'est PJ Harvey. Oui, je l'adore. Je l'adore. Et je ne sais pas, quand je la vois sur scène, je la trouve tellement courageuse et tellement pure. Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vue, il y avait un cœur d'homme derrière elle, etc. Et je ne sais pas, je l'ai trouvée merveilleuse. En France, quels sont vos modèles ? On a lu à peu près tout. Juliette Gréco, Barbara, François Zardy. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent en même temps pour toutes les chanteuses. Mais vous, est-ce qu'on a une qui a particulièrement eu une importance dans votre carrière ? Au risque de paraître peu originelle, s'il ne faut en citer qu'une, je cite très Barbara. Barbara, qui cette année est un peu à l'honneur. Il y a pas mal de commémorations, d'anniversaires. On vous a sollicité, vous ? Non. Non ? Non, non. On n'a pas encore pensé à vous. Il n'y a pas encore Gérard Depardieu qui m'a appelé pour reprendre une de ses merveilles chansons. Dommage. Je suis très déçue. Parmi vos contemporaines, vous vous sentez de proches de toutes ces filles qu'on a tendance à aligner dans les journaux maintenant. C'est vrai qu'elles sont à la fois, vous êtes à la fois proches, peut-être de manière générationnelle, mais aussi très différentes musicalement. On parle des Juliette Armanet, Fischbach, Léa Vincent. Vous, ça vous paraît logique qu'on vous rassemble ? Il y a un côté un peu photo de salut les copains avec toutes les filles. Il y a pas mal de journaux qui ont fait ça. Oui, c'est ça. Et puis moi, je trouve ça un chouïa sexiste aussi. Ça me fâche un peu que sous prétexte qu'on soit des nanas, on nous met toutes dans le même sac. Regardez les bêtes de foire. Il y a des filles qui sont capables de composer des musiques. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le sens inverse et en se disant que c'est aussi une reconnaissance quand même qu'il y a une singularité féminine dans la chanson française qu'il n'y a peut-être pas chez les garçons ? Moi, je ne sais pas trop. Je penche plutôt pour mon argument. Mais en tout cas, moi, il y a une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Juliette Armanet. C'est vraiment... Là, j'écoute son album beaucoup ces temps-ci. J'adore une chanson qui s'appelle L'Accident. On l'a passée dans cette émission il y a très longtemps. Et justement, comme vous parliez de cette espèce de cliché qui fait qu'on vous rassemble, est-ce qu'encore une fois, un peu comme dans votre adolescence, vous vous sentez un peu solitaire vous-même dans cette génération-là où vous dites que finalement vous êtes à part un peu différente, un peu celle qui est dans son coin, qui est peut-être plus... Je ne sais pas si on peut dire romantique, plus sombre. Peut-être pas dans la vie, mais dans la manière de chanter. J'aimerais bien le dire sans que ça paraisse trop orgueilleux, mais je ne comprends pas toujours en tout cas les amalgames. C'est difficile de dire ça sans paraître prétentieuse ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on fait des trucs assez différents et que peut-être moi je me différencie effectivement par un romantisme. moi je ne sais pas. Alors on parlait de PJ Harvey à l'instant, on va pouvoir se rendre compte de la possible influence qu'elle a eue sur vous avec ce deuxième titre extrait de votre EP. Ça s'appelle « Code deuxième extrait du EP de Clara Luciani, monstre d'amour » paru ce vendredi sur le label initial distribué par Universal. J'imagine qu'il y a un album dans les tuyaux ? Oui, on est en train de l'enregistrer actuellement. Avec la même équipe ? Avec la même équipe. Une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne. Oui, exactement. Donc là, c'est quatre titres, mais je l'ai dit, ils sont tous formidables, donc vous pouvez déjà vous précipiter dessus. Merci Clara d'être passée nous voir. Vous avez des concerts prévus dans les semaines qui viennent. Vous serez notamment aux Nuits Botanique à Bruxelles le 11 mai, le 16 à Paris au Point Ephémère. Bonne route à vous. À vous, pardon. Repassez quand vous voulez. Merci.